Il a marqué des générations de danseurs et a ouvert de nouvelles voies à cet art de la gestuelle. L'histoire de Roland Petit avec Marseille aura duré 26 ans. Depuis ses Ballets de Marseille à la création par la suite de l'École Nationale Supérieure de la Danse. Pedro Consuegra est un ancien directeur des Ballets de l'Opéra et l'a bien connu. Les Ballets Nationals de Marseille n'étaient pas nationaux quand il a pris. Il a créé, il a travaillé, il a trimé si vous voulez. Alors il a enrichi avec ses productions, avec de nouveaux danseurs. Et c'est grâce à lui que ces Ballets qui étaient en Ballet Municipal est devenu Ballet National. Très vite, le talentueux chorégraphe va donner une renommée internationale à Marseille dont ces Ballets portent le nom. Il exporte ses créations dans le monde entier. La danseuse soliste Agnès Lacombe a été recrutée à l'âge de 20 ans par Roland Petit. Une expérience pour elle inoubliable. J'ai rencontré les plus grands danseurs, j'ai été habillée par Yves Saint Laurent, il y avait des décors de catering, de Picasso, de clavé pour Carmen. J'ai travaillé avec Dominique Calfouni. Voilà, c'était tout le top des artistes de l'époque. Et Monsieur Petit évidemment, le grand chorégraphe international qui était à Marseille, moi qui suis du sud, pour moi c'était une chance. En 1992, Roland Petit obtiendra enfin son haut lieu de la danse avec la création de son école supérieure dotée de 7 salles. Il y restera 6 ans, le temps de donner à ce lieu toute sa dimension. Déçu de ne pas pouvoir choisir lui-même son successeur, le chorégraphe quittera Marseille en portant avec lui les droits de ses créations. Il est resté 27 ans, quelque chose comme ça, à la tête du Ballet de Marseille, donc peut-être le cycle se terminait. De toute façon, ça n'a pas marqué ni l'arrêt du Ballet de Marseille, ni l'arrêt de sa carrière, parce que lui, il a continué à tourner sur toutes les grandes scènes du monde avec ses pièces. Et puis le Ballet a su rebondir avec d'autres directeurs à sa tête, dont Frédéric Flamand, le dernier en date. À Marseille, les amis et admirateurs de ce maître de l'éclectisme n'oublieront certainement pas ce grand moment de rencontre à l'opéra entre son ballet et le groupe Pink Floyd.